Générique Bonsoir Vous m'avez vu sortir le Tankerville, c'est bien C'est des grands moments de streaming Bonsoir Oula oula, pas tous en même temps Pas tous en même temps, un mal à la tête Il va falloir faire quelque chose pour les cheveux Là techniquement je peux rien faire Je vous rappelle quand en application de la dictature gouvernementale De la dictature sanitaire Je suis confiné chez moi Plein écran, non non mais c'est le jeu Voilà c'est le jeu vidéo Il faut lancer le jeu vidéo J'en étais où ? J'en étais là Vas-y vas-y T'as l'air en pleine forme Ah ouais 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 Il y a 6 jours que je fous rien chez moi Évidemment je suis en pleine forme Qu'est-ce que c'est que cet avion Oui alors du coup c'est un stream des CS Pour ceux qui, voilà On est samedi soir, c'est un stream non prévu Complètement à la zob J'ai envie de jouer Je joue On parle pas de politique J'en ai rien à foutre J'ai eu le Covid en même temps que toi J'étais content d'avoir quelqu'un avec qui partager ma souffrance Ravi Tu m'en vois Ravi Où est-ce qu'on est ? Bordel de merde Où est-ce qu'on est sur la carte ? On est là Ok Les ennemis sont là D'accord Ça m'arrange pas Je préférais partir plutôt d'en bas là Ouais en même temps En même temps Osef Ok Tac Tac On sortira à gauche On prendra à droite Et on ira s'aligner sur la piste pour décoller D'accord très bien On va On va Prendre de l'armement Attends On va prendre de l'armement Qu'est-ce qu'on va prendre Qu'est-ce qu'on va prendre Tac 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 On va prendre des 9x Des AIM 9x Et des AMRAM 120C Je vais pas expliquer grand chose pour l'instant Je vous expliquerai tout à l'heure Hop Hop Je vous ai mis le nom du serveur pour ceux qui veulent rejoindre Pour ceux qui veulent rejoindre En même temps En même temps Est-ce que je suis pas en train de vous inciter à streamhack Je sais pas Hop 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 Non 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 Molo 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 Pardon 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 Homme On va en profiter pour changer la gueule de l'avion Qu'est-ce qu'on prend Ah l'Espagne ! Ah c'est fait l'Espagne. La Suisse. Ah non attends on va prendre la Suisse. Parce que Nathalie Loiseau elle a dit que l'Europe fallait pas que ça devienne la Suisse. Alors du coup on va prendre la Suisse. Pardon. Faut pas s'empêcher de parler de politique ce con. Même quand il joue à un jeu vidéo avec des F-18. Baxit la semaine pro. Normalement Baxit oui bien sûr. Sauf imprévu. Sauf si les studios se mettent à brûler. Sauf si je meurs. Normalement Baxit ouais. Bon du coup c'est bon on est armé. On a des missiles tout ça tout ça. On est prêt à décoller. On y va. Kassos barons nous. Allez on avance. C'est pas confusant ces manipulations par rapport à Flight Sim ? Non non tu t'y fais. C'est quand même très très différent de la simulation civile. Parce que du coup pour ceux qui savent pas je suis sur un autre simulateur de vol que Flight Simulator. Pour faire très simple Flight Simulator est un simulateur de vol civil. D'avion civil. Y'a pas de missile y'a pas de bombe. C'est pas fait pour se tirer dessus. Et là je suis en train de jouer à DCS. DCS World Digital Combat Simulator. Qui est un simulateur de vol de combat. D'avion de combat. De la seconde guerre mondiale à aujourd'hui. Je suis actuellement en train de piloter un F-18 Hornet. Avion de la marine américaine. spécialement pensé pour les porte-avions américains. Avion de quatrième génération je crois de mémoire. C'est les années 70-80. C'est les années 80 les Hornet. Super Hornet ou Hornet ? C'est Super Hornet si je dis pas de bêtises. Et donc du coup voilà. On est sur une carte. Donc je suis sur un serveur multijoueur. On est à l'est de la mer noire. Vous reconnaissez la mer noire. La péninsule de Crimée qui est ici à gauche. Au dessus de ma cam. Et donc on est en train de décoller de cette base ici. Pour aller se mettre sur la gueule avec des avions qui décollent des bases qui sont là. Voilà donc on va se mettre ça au dessus des montagnes. C'est 95 le Super Hornet. Le Super Hornet oui mais le Super Hornet c'est une version modernisée du Hornet. Donc je crois que le Hornet le premier vol du F-18. Je crois que c'est les années 80. Je sais plus. Non mais alors ça il y a des experts. D'ailleurs s'il y a des experts dans le chat soyez les bienvenus vous avez le droit de backseat. Je vous le dis tout de suite. Je suis preneur de vos conseils. Parce que du coup voilà pour ceux qui se posent la question de ce que j'ai foutu pendant mon Covid. Bah voilà je me suis remis à DCS. Donc j'avais que ça à foutre. J'ai réappris. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. J'ai réappris à jouer. Backseat j'ai la ref. Bon on s'aligne on décolle. On demande pas trop l'autorisation. On s'en branle. Mise en service en octobre 83 le 18. Ok donc c'est les années 80. D'accord d'accord d'accord. C'est bien ça. Pardon. Du coup faut pas que je fasse des coups de tête comme ça sur le côté. Pourquoi y'a pas de marquage au sol ? C'est chiant. C'est dur de s'aligner quand y'a pas de marquage au sol. Ils sont connus pour la guerre du golf je crois. Genre opération Desert Storm. La guerre du golf. La guerre du golf. La guerre du golf. Ouais. Oui remarque tu me diras. Année 90. Ouais. J'ai voulu m'y mettre. J'ai vu la taille des checklists. J'ai lâché. Je sais ce que c'est. Voilà on arrive en bout de piste. Hop. On va s'arrêter là. Juste vérifier un truc. Y'a de l'oxygène c'est bon ça 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 on peut le mettre. Landing light normalement on aurait du le mettre déjà. Anti-skid on peut le mettre oui. On est en field on est pas en land. Les flaps sont sortis à moitié ça c'est bon ça c'est bon. l'altimètre on le met à 6000 le big go fuel on en met pas parce qu'on s'en fout de toute façon on va crever ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est allumé ça c'est bon tac 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 ouais et quand on sera en vol on s'occupera de tous les systèmes d'armement donc pour l'instant c'est bon on est prêts pieds sur le frein plein gaz 90 % de gaz et on lâche le frein c'est parti évidemment j'ai oublié de couper le nose wheel steer voilà c'est bon c'est fait et on décolle tranquillement hop train à rentrer flaps rentré let's go on va engager un virage à droite on s'est allumé ton datalink ouais non mais justement on fera ça tout à l'heure quand on sera attends non c'est pas ce que je voulais faire on est là on vient de décoller on va prendre un cap à la zub un cap 217 tout en gagnant de l'altitude et puis la post combustion on n'est pas obligé de cramer du carburant pour le plaisir voilà regardez là haut j'ai un copain qui est à trente mille pieds au moins trente mille pieds merci minotaurus ça fait plus de bruit la pc c'est rigolo c'est quoi la post combustion c'est une technique qui consiste à réinjecter du carburant en sortie de tuyère je fais la version très courte pour rajouter une dose de puissance très utile pour les phases de décollage ou dans certaines conditions sur des avions de combat par contre ça crabe du carburant en quantité astronomique donc typiquement au décollage tu peux utiliser la post combustion c'est pas obligatoire du tout mais tu peux je crois par contre c'est obligatoire en porte avion ok on va se stabiliser là pour l'altitude hop et maintenant on va s'occuper de l'armement et des contre-mesures ça c'est allumé ça on le met sur on ça c'est bon ça on l'allume on engage l'armement on engage l'air to herd on va choisir ses amrams on allume le datalink hop on allume l'IFF il est déjà allumé c'est bon est-ce que j'ai besoin de le régler ? je ne crois pas ok qu'est-ce qu'on a ? qu'est-ce qu'on a ? je vais le mettre si tu veux attends il y a juste un truc que je voudrais allumer aussi c'est ça ouais et on le met sur le mode automatique 1 ouais comme ça il lâchera des contre-mesures automatiquement si je me fais loquer par un missile euh j'avais fait quoi ? j'avais fait ça ok nickel attendez je vais arrêter de bouger la tête c'est quoi le datalink ? le datalink pour faire simple c'est un système de communication automatique entre les avions entre les différents avions d'une même coalition sur ce qu'ils détectent au radar je fais la version simple mais c'est aussi avec des équipes au sol et des avions de soutien ça nous permet de partager les informations t'as envisagé de te faire un PC de simulation pour MFS et DCS ? bah j'ai déjà mon PC tu fais point d'exclamation config tu vas voir ou alors tu regardes dans la description de ma chaîne euh pourquoi on vire à droite là ? hop là merci pour vos messages de bon rétablissement tout ça tout ça merci à tous vous êtes super sympa merci j'espère que vous passez un bon samedi soir moi je fais un petit stream parce que je commence à en avoir marre de rien foutre chez moi depuis aussi longtemps alors qu'est-ce qu'on détecte ? montre-moi un peu hop en face de nous on a montre-moi à 18 000 pieds on a déjà deux potes qui sont engagés dessus lui il est à combien ? il est à 30 000 pieds donc c'est bien lui qu'on voit là-bas où est-ce qu'il est ? où est-ce qu'il est celui qui a 30 000 pieds ? non on voit pas du coup lui il est à 19 000 pieds moi je suis à 11 000 pieds peut-être monter un peu il faut se le permettre non ça marche pas le point d'exclamation config en exclamation setup alors je sais plus c'est bon ils l'ont descendu ou pas ? ah non ils sont en train de se battre qu'est-ce qu'il fait là-bas lui ? c'est celui-là qui a qui a 30 000 pieds ? non mais je vais pas aller je vais pas m'occuper d'un avion à 30 000 pieds faut pas déconner il y a les specs dans la description c'est bon ah ok nickel nickel ok bon on va continuer à s'approcher pour l'instant on va pas trop s'exciter où est-ce qu'on en est là ? on est là ? bon visiblement c'est bon ils ont réussi à le descendre celui qu'on voyait tout à l'heure je crois que c'était lui faut pas dire de bêtises je pensais que le trackier est indispensable ? sans être indispensable c'est vraiment un game changer le trackier vraiment je recommande enfin bon ça dépend de ton niveau de ce que tu as envie de faire et de ton implication mais franchement il y a un avant et un après quoi c'est vraiment très très cool le trackier le trackier c'est le truc que j'ai sur la tête pour ceux qui se demandent ça permet de traquer les mouvements de mon visage quand je tourne la tête à gauche à droite je regarde en haut je regarde en bas allez 25 000 pieds c'est déjà pas mal on va arrêter de monter on va se mettre là hop hop attends il a quelle altitude lui là ? 11 000 pieds on va aller le chercher allez c'est parti putain j'arrive pas le lockier fait chier putain mais bien sûr mon radar il est beaucoup trop haut allez allez descend 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 il est là vous l'avez vu ? on va essayer de le chercher on va essayer de le chercher on va essayer de le chercher merde il est où ? je l'ai perdu merde vous voyez ? putain je le vois plus ok il est là ok il est là il est derrière moi il m'a envoyé un missile il m'a envoyé un missile il m'a envoyé un missile je suis mort c'est chier allume ton HMD ah putain t'as raison j'aurais dû t'as raison t'as raison t'as raison c'était quoi comme avion ? c'était c'était un F18 comme moi et il m'a buté avec un 9X ok 9M pardon ok il va bien jouer à lui c'était lui bien rejet euh et bah rubelote on y retourne t'as pas des flares mais je sais pas pourquoi ça partait pas les contre-mesures je sais pas pourquoi euh pourtant j'en ai bien mis ouais je sais pas allez on reprend les Sidewinder on reprend il a un niveau de ouf pour une manoeuvre au poil dans le dos comme ça non enfin oui si 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 il a un bon niveau après moi je l'ai perdu de vue à un moment donc j'étais paumé euh j'ai eu l'impression qu'il était en train de décrocher au moment où il a tiré humm on a dit qu'on prenait on a dit qu'on prenait aller au risque suisse La manoeuvre était bonne et je pense que son décrochage était volontaire. Si c'était le cas, effectivement, il a un très bon niveau parce qu'il n'était pas très haut. Cette CTO s'est quand même décoché à ce... Non, mais en même temps, je l'avais perdu, donc je l'avais perdu, il avait raison. C'est bon, on est prêt à y aller ou pas là ? Ah oui, oui, pardon, je ne sais pas ce que j'attends du coup. Allez, on se casse. Mets ton dispenseur à l'heure sur ON, sinon ça risque de ne pas marcher. Mais je l'avais fait, putain. C'est bon, il est sur ON, là. Je ne comprends pas. C'est bon, c'est bon. Bon, il est vraiment à chier cet aéroport. On met 1000 ans à rejoindre la piste, là. Pourquoi ils ne font pas partir d'ici comme tout le monde ? Est-ce que lorsqu'on maîtrise très bien ce genre de simulateur, on est capable de piloter en vrai ? En théorie, oui. Mais vous savez, c'est comme les gens qui font de la simulation de Formule 1. Ce n'est pas parce que tu es capable d'atteindre des pointes et de faire des virages à 280 km heure depuis ton salon, virtuellement, que tu seras capable de le faire le jour J, si on te met dans une vraie Formule 1. Techniquement, il y a des pédales, il y a un volant. Mais c'est une question de facteur humain, en fait. La limitation, c'est le facteur humain. Donc non, moi, je serais absolument incapable de piloter un F-18. Quand même, je sais à peu près à quoi correspondent tous les boutons. Un peu les géants qui... Non, mais voilà, c'est ça, c'est ça le facteur humain. Puis même la trouille, enfin juste la trouille, en fait. Tu n'as même pas besoin de parler des G ou de... Hop là, c'était un peu raide. Ah tiens, il y a un copain qui décollait que moi. Allez, vas-y mon poulet, je te suis. Ah oui, carrément, toi t'es comme ça. Ah, ok. Bah, c'est en moindre. All right. Pardon. Hop, 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 hop. On a dit le cap, c'était 217, je crois, un truc comme ça. On va monter à 20 000 pieds. Ah... Ah... Je suppose que le gros levier noir et jaune sur le côté, il ne faut pas toucher. Absolument. Tu supposes bien, effectivement. De manière générale, quand c'est noir et jaune, c'est qu'on est sur des trucs de sécurité que tu ne touches qu'en cas d'urgence vitale. Et c'est plutôt une très mauvaise nouvelle. Allez, on va se stabiliser ici. Tac, le datalink, il est allumé. L'IFF, il est allumé aussi. Ça, c'est bon. On peut mettre scale, 40, 160, c'est un peu beaucoup. 80, c'est bien. En l'occurrence, le levier là, le levier dont vous parlez, pardon, il est caché par moi. Cam, celui-là, il permet d'éjecter la verrière. Les sangles là, entre mes deux jambes, elles servent à déclencher mon siège éjectable en cas de besoin. Ça, ça sert à éjecter tous les emports de l'avion en cas de problème, en cas de nécessité. Ça, ça sert à... Ça, c'est mon frein de parc. ICM jet. Je ne sais pas ce que ça jette, le ICM jet. Cécateur, mais pour larguer quoi ? Le CM, c'est quoi ? Electronic combat. Non. Beau. Le carburant. Ah oui, les contre-mesures, les contre-mesures. Oui, c'est vrai, les contre-mesures. Merci beaucoup. Tiens, à propos de contre-mesures, on va tester mes contre-mesures, vérifier si elles fonctionnent bien. Pourquoi j'ai la post-combustion d'allumée, je ne sais pas. Eh bien non, elle ne marche pas, mes contre-mesures. Pourquoi ? Pourquoi elle ne marche pas, mes contre-mesures ? Qu'est-ce que j'ai mal allumé ? Dispenser sur bypass, c'est ça ? Ah voilà, c'est bon, ça marche. Les contre-mesures, si jamais on me tire un missile dessus, je peux larguer des leurres, comme ça. Ok, très bien. Ok. Eh bien, on n'est pas rendu. J'ai mal au crâne. Attends, ça remonte à quand mon dernier paracétamol ? Je ne sais plus. T'as enlevé la PC. Ouais, ouais, j'ai enlevé la PC, c'est bon. Et l'heure marche à 100% ou c'est une question de timing ou de chance ? Ah non, ça ne marche pas du tout à 100%, c'est une question de passer les deux. Timing, de la chance. C'est quand même impressionnant, toutes ces connaissances que tu as dû accumuler pour pouvoir y comprendre quelque chose à tout ça, gros respect. Non, j'ai lu des dizaines de pages de documentation, j'ai regardé des centaines d'heures de vidéos. J'ai pris des notes depuis des années. Est-ce que tu seras demain chez Inter ou c'est impossible à faire en distanciel ? Non, non, je ne pourrais pas être chez Inter demain. Je n'ai pas pu préparer de chronique, j'ai trop mal au crâne, je n'arrive pas à me concentrer, à travailler. C'est quoi les principes de ce jeu ? Là, sur le serveur sur lequel je suis, c'est de fumer la gueule des mecs d'en face. Je me dirais, on est sur un jeu vidéo assez classique. Merci 4Code. Parce que plutôt que de le faire avec des fusils, on le fait avec des avions. Bonsoir, Captain Paracétamol. Tu ne dois pas gérer la hauteur de ton radar. Non, mais il est bien là, mon radar. Il balaye à 140 degrés, on a 80 nautiques d'affichage. On peut se mettre sur 4 box, mais bon, ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui vole à 50 000 pieds, donc on va rester sur 2 box. Non, mais c'est bon. Regarde, j'ai les avions en face qui s'affichent là et là. Mon datalink fonctionne. Non, je suis satisfait. On ne peut pas plutôt envoyer des fleurs aux autres, c'est nul la guerre. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. On ne peut pas envoyer des fleurs, mais par contre, regarde, on peut larguer des petites paillettes. Regarde à l'arrière de l'avion. Hop, des petites paillettes. Hop, des petites paillettes. Hop, des paillettes. Blague à part, ce sont des vraies paillettes qui sont larguées. Ce qu'on appelle les contre-mesures. Les contre-mesures, c'est tous les systèmes de défense des avions. Vous pouvez choisir de larguer soit des leurres qui produisent de la chaleur. En gros, un missile, pour se diriger vers un avion, il utilise la chaleur générée par les réacteurs de l'avion. Et il va vers la chaleur de l'avion. Pour faire simple, c'est comme ça que fonctionnent les plus anciens missiles. Ils fonctionnent de cette manière-là. Donc pour tromper les missiles, pour leurrer les missiles, vous pouvez leur envoyer des trucs comme ça. Hop, vous voyez, des trucs qui crament. Si vous en envoyez plein, ça peut éventuellement vous sauver la vie. Mais il y a d'autres missiles qui n'utilisent pas forcément la chaleur. Ils utilisent des radars un peu plus classiques, qui détectent le métal. Je vous fais la version très courte, très vulgarisée. Et donc pour ça, pour leurrer ceux-là, vous pouvez utiliser des petites paillettes. Qui sont en fait des espèces de feuilles d'aluminium, comme ça, qui sont larguées par l'avion. Et dans le même genre, le but, c'est d'essayer de leurrer le missile pour qu'il ne sache plus où est l'avion et qu'il se bête la gueule. Et ensuite, vous avez des contre-mesures de guerre électronique qui permettent de... ce qu'on appelle des scans jammer. Ça permet de jammer le radar ennemi. Quand vous êtes loquet, vous pouvez essayer de le... Je ne sais plus d'ailleurs comment ça fonctionne. C'est dans l'Electronic Warfare, ici. Je ne sais plus sur quoi je suis censé appuyer à un moment. Il est off, lui. Non, mais ça, c'est parce que... C'est ça, c'est parce que j'avais mis un truc automatique. Ouais, non, mais écoute, je vais le garder en manuel. On ne m'emmerde pas. Alors, on en est où ? On en a un, ici, qui est en train de faire chier mon pote. On en a deux qui sont en train de faire chier mon pote, donc on va aller les éclater. Hop, hop, virage à gauche, c'est parti. Ils volent à combien ? Ils volent à 10 000 mètres. Ils ne sont vraiment pas haut, ils sont dans les montagnes. On va essayer d'aider le fumer. Il y en a un qui est mort. Il y a disparu. Voilà, c'est bon, il est loqué. Par contre, je suis encore loin. Je suis encore loin. Et il va pouvoir disparaître derrière les montagnes. Non, c'est bon, je suis assez haut. Ça devrait le faire. Pourquoi l'IFF ne l'identifie pas en rouge ? C'est ça que je ne comprends pas non plus. Hop. Donc là, on a loqué un ennemi qui est ici. On essaye de monter pour s'en sortir. On est in range, on peut le shooter. Le missile part. Hop. Est-ce que tu vas te le prendre dans le nez ou pas ? C'est bon, il est mort. Je l'ai éclaté. Le joueur s'appelait Hank Junior. Et il venait de fumer un de mes potes. Ok, d'accord. Il y en a un autre qui est ici. Merde. Il est passé où ? C'est PVP ou PVE ? C'est PVP. Merde. Je viens d'être loqué. On essaie de se planquer dans les montagnes. Ça, c'est l'alarme comme quoi il y a un missile qui est en train de m'arriver dessus. Donc je largue des contre-mesures. Ça va marcher ? Je ne suis pas mort, donc a priori c'est que ça va marcher. Par contre, il est où ce connard ? Qu'est-ce qu'il m'a tiré dessus ? Vous l'avez vu ? Ok, il est derrière. Ah non, pas du tout. Pardon. Bizarre. Je ne sais pas qui m'a tiré dessus. Je n'ai rien. Je ne vois rien. Putain, je suis encore loqué. Allez, on va accélérer un peu. Non, je suis mort. Je n'ai pas vu. Putain, il était où ? C'était un F-16 ? Je ne l'ai pas vu du tout. Bon, j'ai réussi à éviter un de ses missiles, mais pas l'autre. Il m'a tué avec un AIM-120C. Ça veut dire qu'il n'était vraiment pas loin. Il faudrait une killcam. Ce serait trop bien. Il n'y a pas de killcam. Il y a juste les cams des joueurs. Ça, c'est un F-16. C'est un F-16 comme ça qui m'a tué. Et là, celui-là, il vient de fumer un joueur. Assez stylé. Merveille. Il est mort. Du coup... Attends. Je vais essayer de voir si je ne peux pas rejoindre un autre aéroport. Celui-là, il est un peu relou. Non, je ne peux pas. On est tous au même endroit. C'est obligatoire. Bon. Oh là là, mais c'est tellement chiant. On est loin de tout, là. C'est trop relou. Du coup, nous ne perdons pas de temps. Chaque fois, il faut réarmer. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais des 9x. Il y a des cartes FR pour DCS ou toujours pas ? Si, il y a une carte Normandie. Il y a une carte de la Manche. C'est plutôt pour les simulations de seconde guerre mondiale, mais il y a. Tu ne peux pas t'éjecter avant de t'écraser. Si, je peux. Mais comme j'ai toujours l'espoir de survivre. Comment un avion sait s'il est loqué ou pas par un radar ennemi IRL ? Il y a des détecteurs dans les avions qui détectent le fait qu'il y a des ondes radio sur les mêmes fréquences qui sont en train de bombarder l'avion. Tu peux savoir quand un radar est en train de te balayer. C'est difficile de te balayer parce que par définition, des ondes radio, il y en a partout tout le temps. Mais il y a des capteurs qui détectent quand l'avion est focus par des ondes radio. Ça veut dire qu'il y a un radar qui est en train de le loquer. Et c'est ça l'alarme que tu entends. Tac, 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 tac. On y va. Pas de temps à perdre. On va allumer ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ah merde, j'ai pas changé la couleur de l'avion. Bah on dit qu'on s'en fout, on va voler en rouge. Salut copain. Ouh la merde, 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 merde. On rigole, on rigole mais... Il va falloir rater la sortie, la bretelle d'autoroute. J'allais un peu vite. Désolé monsieur l'agent. Manque de l'heure. Euh... Non. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'en ai. Non, non, attends, je suis plein de carburant. Unable to comply. Non, sinon, que dire de plus ? Ah, un avion du Canada. Extraordinaire. Regardez-moi ça un peu. L'F-18 du Canada. Carlis. C'est le F-18 que tu maîtrises le mieux ? Ouais, ouais, ouais. En avion moderne dans ce jeu, oui. Merci, j'ai eu. Faut bosser l'accent canadien. Pourquoi donc je le travaillerais, celui-là ? Je pense que je le maîtrise pas trop au mal. Non, mais je suis nul, mon imitation. C'est Usul qui est bon. Moi, j'ai demandé lui. Un live IRL en F-18 de prévu ? Ouais, bien sûr. Bah, quand je sortirai le F-18, ouais. Pour l'instant, il reste au garage parce que... Ah, mais... Mais ouais, ouais. Allez, plein gaz. On décolle. Trains rentrés. Trains rentrés. Et on se barre à gauche directement sans attendre parce qu'on s'en bat les couilles. Et le Rafale, monsieur Macier, ouais, c'est patriotisme. Je m'en fous aussi un peu. Mais il n'y a pas de Rafale en module officiel dans ce jeu. Il y a des mods qui ont été développés par des passionnés de Rafale. Mais il n'y a pas le Rafale officiel. C'est un avion trop récent. Il y a encore beaucoup trop de données classifiées dessus. Donc, le datalink est allumé. L'IFF est allumé aussi. Hop, 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 hop. À droite, tu veux dire ? J'ai dit quoi ? J'ai dit gauche. Est-ce qu'il y a l'Alpha Jet ? Non, pareil, il y a un mod de l'Alpha Jet, mais il n'y a pas l'Alpha Jet. Alors, tac, tac. Ça, c'est sur Bypass. On est d'accord. OK, très bien. Ça, c'est bon. La post-combustion, on va l'arrêter. On est en train de monter. On va s'arrêter. Vous savez quoi ? On va s'arrêter à 10 000 pieds. 11 000 pieds, c'est bien. Boum, boum. Ça me rappelle le rafale pour MFS 2020 qui a été supprimé. Le moment d'assaut qui a gueulé. Ah ouais ? Comment ça, je suis loqué ? Là, je ne suis pas loqué. Là, c'est juste... Ah, si, si. Si, si, si. Techniquement, je suis loqué. Qu'est-ce qui m'a loqué d'aussi loin, là ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est quoi ? Attention, c'est le Canada qui arrive. Un F-14 pourrait être loqué de très loin. Ouais, les F-14, ils ont un missile dont j'ai oublié le nom. Une espèce de monstre capable de taper à plus de 80 nautiques. C'est un peu de la merde. Mais en général, il est banni d'ailleurs sur les serveurs dans ce jeu, ce missile-là. Comment il s'appelle, ce missile, déjà ? Le Phoenix. C'est ça, c'est le Phoenix ? IM-54 Phoenix ? Je crois que c'est ça, je crois que c'est Phoenix. Bon, et si vous êtes sages, tout à l'heure, on ira décoller depuis un porte-avions. Mais je ne peux pas faire... L'appontage, je n'y arrive pas encore. J'ai essayé un petit peu, mais bon, ça me saoule de practice. Oui et non, il n'est pas banni. Ça dépend des serveurs. Celui-là, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y a des serveurs qui le bannissent. Dans le briefing... Pourquoi je décolle de là-bas, putain ? Menace connue. On sera sage. Quelle est la mission, là ? Fumer la gueule des mecs d'en face. C'est carré, c'est propre, c'est un team deathmatch dans le plus grand des classicismes. Est-ce que tu peux m'expliquer le but du jeu ? Je viens de l'expliquer assez rapidement. Fumer la gueule des mecs d'en face. C'est grosso merdo le but du jeu. Tuer les méchants. Alors, montre-moi. Parce que là, visiblement, il y en a un qui est en train de faire le mariole ici. Il est à très basse altitude, mais il est en train de faire chien de mes potes. Donc, on va aller s'en occuper. Let's go. Là, vous voyez, sur mon radar d'attaque à droite, pardon. Hop là, pardon. Sur mon radar d'attaque à droite, là, je détecte une signature ici qui a 12 000 pieds, qui a... qui est en train de faire chien de mes potes. Il est à 30 nautiques de moi, donc c'est un peu loin. Ça doit être vers le montagne, là-bas. Le but, c'est d'aller lui donner une fessée. Et il est rejoint par un de ses potes pendant ce temps-là. On n'est pas dans la merde. Je crois qu'il a réussi à fumer mon... mon pote. Non ? Non, pas encore. Non. Allez, laisse-le tranquille. Ils sont collés l'un à l'autre. Ils sont en train de se battre au canon. Là-bas, au-dessus de la montagne. Ah non, c'est une antenne. Allez, viens là, toi. Merde, il est passé où ? Non, putain, j'ai loqué mon pote comme un con. Oui, 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 oui. Loque-le, 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 loque-le. Ok, mon pote est là. Bon, il y a un avion qui le suit. J'ai rien vu. Lui, là. Là ou pas ? Non, il est dernière à la montagne devant, donc du coup, je peux pas encore le loquer. Putain, ils sont deux les avions en face par contre. Avant que je fasse gaffe. Oui, je peux l'avoir. Non plus. J'arrive pas à le loquer, c'est un truc de ouf, ça me rend dingue. Il a disparu, super, je suis heureux. Il y en a un autre derrière moi par contre. Allez, on va aller le chercher à l'ancienne. Je suis loque, fais chier. Putain. C'est celui derrière moi qui m'a fumé. J'ai jamais réussi à loquer son pote. Ça me rend ouf ! C'est dur à apprendre les systèmes internes de ces avions, ça doit être bien différent d'un Airbus. Ouais, c'est très très différent. Et oui, c'est très dur à apprendre. Et c'est pour ça que les gros demeurés comme moi, on adore ça. Enfin, pas demeurés, les gros tarés comme moi. Ah, ça me saoule ! Pourquoi j'ai jamais réussi à le loquer son pote ? Je sais pas où il y est passé. Et lui, il m'a éclaté. C'était quoi comme avion qui m'a éclaté ? C'était un F-16 encore. Ça, c'est un Mirage 2000. Ça, c'est un F-16. Ça, c'est un F-15. Ça, c'est un MiG-25. Ça, c'est un MiG-25. Ça, c'est un... Oui, ça, c'est des hélicoptères. Ça, c'est un Sukhoi-33. Ça, c'est un F-14. Ça, c'est un F-16. Ça, c'est un Sukhoi-25. Ça, c'est un F-16. Ça, c'est un F-18. C'est un AWACS. Je ne sais pas, ça doit être un Boeing reconditionné. On inverse les 25 et les 33. C'est un 707 reconditionné. D'accord, ok. Alors attendez, avant de revenir en PVP, j'ai quand même envie de vous montrer, parce que je me suis acheté le super carrier. C'est marqué en bas à gauche. Ah ouais ? Ah merde, je n'ai pas regardé. Moi, je faisais ça de mémoire pour me la péter, pour flex devant mon chat, pour vous montrer comment je m'y connais en avion. En gros navion. Je sais que tu pilotes, mais tu penses que tu arriverais à en piloter en vrai avec de l'expérience simulateur ? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, Hardy. En vrai, ça demande un facteur humain que je n'ai pas du tout. C'est facile d'emmagginer toutes ces connaissances et de les recracher derrière un ordinateur. Quand tu es réellement assis dans un cockpit, c'est autre chose. C'est exactement comme une Formule 1. Tu peux la piloter sur un simulateur chez toi et tout connaître et tout savoir sur la température des freins, la température de l'huile et tout. Le jour où tu retrouves le cul dans une vraie Formule 1, tu ne prends pas des virages à 280 km heure. En fait, ce n'est pas vrai. Tu es mort de trouille. Tu as le crâne éclaté contre le côté du casque. Donc, tu te rends compte qu'en fait, non. C'est un peu pareil. Du coup, on va essayer d'aller chercher. Voilà, un bon gros porte-avion qui claque. Je viens de voir le prix de tous les DLC du jeu sur Steam. Ah non, non, mais il ne faut pas acheter tous les DLC. Attention, chacun son avion, chacun son truc. Donc, voilà, nous sommes toujours à bord d'un F-18 avec les ailes repliées. Et nous sommes à bord d'un porte-avion. L'USS Washington, celui-là ? Roosevelt. Bref, un porte-avion de la classe Nimitz. Toujours dans la mer Noire. Merci, Tommy, une half. Et ma foi, on va décoller. J'ai fait l'expérience d'une F-4 à Manicourt. Mon expérience des sinus m'a bien aidé à connaître la piste, mais c'est tout. De simu, pardon, m'a bien aidé à connaître la piste, mais c'est tout. J'en ai chié comme pas possible. Pour la maintenir droite et anticiper les virages, c'était impressionnant. Non, mais ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Non, mais attends, moi, je peux faire le guignol sur simulateur et faire n'importe quoi avec des avions de chasse. Le jour où j'ai le cul dans un vrai avion, je fais un virage à droite, un virage à gauche, je suis déjà content. Allez, bon, trêve de conneries. Pareil, on va reprendre, on va s'armer. On va voir un petit peu ce qu'il y a à faire dans l'air, ici. Et je vais vous montrer comment on fait pour décoller depuis un porte-avions. Hop, hop. Pam, 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 poum. Bon, là, je fais mon marché, je choisis mes missiles, comme ça. Voilà, je me fais un petit sapin de Noël. Puisque j'ai un peu de temps, où est-ce que je suis, moi ? Je suis là, mon porte-avions est là. Et les ennemis, bah tiens, là, il y a un Sukhoi-17. Qui est en train de faire chier à mes potes. Mais à mon avis, il va se prendre des missiles dans la tronche. On va garder le Sukhoi-17. Il est en train d'essayer de chasser devant lui. Un A-10, est-ce qu'il va l'avoir ? 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 Boum ! Il l'a éclaté. Ah non, il n'a pas réussi. Oh ! Oh ! Oh, la percussion ! Accident. Bon, bah on se gare, on fait un constat ? Ah non, on est mort. Ah. Dommage. Nous, on... Vous savez, vous étiez vu, là, parmi 1400 spectateurs sur Twitch ? Ah, par contre, mon jeu a crash. Au niveau de la relouterie, c'est pas mal, ça. Ah ouais. C'est méta. Ah ouais, c'est méta, ouais. Ça, je suis d'accord. Bah, regardez, vous allez pouvoir me regarder pendant que je redémarre le jeu. Vous êtes contents ? D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé si ça va, le stream, c'est fluide ? Parce que bon, là, je suis en train de faire jouer un jeu ultra gourmand en ultra, comme un connard. Comme l'avion, c'est RP. Fluide, ça va ? Ah bah, trop bien. La fameuse règle, le premier qui a tourné, perd. Non, le dernier qui décroche. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, en fait, c'est le dernier qui break, pour être très exact. A gagner. C'est un message d'un vieux hors de l'ombre pour te remercier pour tes streams. Merci, Victo. Visito, pardon. Merci. Du coup, de retour dans le jeu, boum, multijoueur. On était sur quel serveur, là ? C'était sur le 4YA. On est sur le 4YA. Mais je pense que je retournerai sur le PVP après. T'as essayé les OBI trackers à la place du trackier ? Non. Non, ça ne m'intéresse pas. Tu fais du airsol parfois ? Non, je n'en fais jamais du airsol. Je n'ai jamais appris à le faire et ça ne m'a jamais intéressé. Enfin, je n'arrive pas à... Je trouve que c'est un peu relou. Bombarder des installations, je... Ouais, bon. Il y a le JDG qui a le high tracker, ça marche pas mal. Ouais, mais moi, le trackier marche très bien, donc... Pour les gens qui ne savent pas, DCS est gratuit. Vous avez la possibilité de tester n'importe quel module gratuitement pendant deux semaines. Ah, puis c'est vrai, ça. Ah oui, t'as raison. Merci à Zambaya pour ton Prime. Oui, oui, t'as raison. Je ne suis pas du tout payé par Eagle Dynamics, pour vous le dire, mais je vous le dis. Oui, oui, DCS est gratos. C'est vrai, j'ai complètement oublié. Le jeu est gratuit. Ce que vous payez ensuite, ce sont les modules. Ce qu'on appelle les modules, c'est les avions, par exemple. Ou les maps, des choses comme ça. Mais c'est surtout les avions. Donc, si vous vous passionnez pour un avion, vous achetez cet avion, vous n'en achetez aucun autre, et c'est très bien. Si vous êtes amoureux de tous les avions, vous les achetez tous, mais ça, c'est votre problème. Vous voyez ça avec votre banquier. Et ouais, t'as raison, tu peux tester gratuitement n'importe quel module pendant quelques semaines. Et en général, t'es tellement accro au bout de quelques jours qu'en fait, tu l'achètes après. Donc, ils ont raison de faire ça. C'est le contraire, je suis une bille en AA, mais en AG, je me débrouille un peu mieux. Ah ouais ? Il y a des modules de base gratuits. Oh ouais, il y a des modules de base gratuits. Il y a des avions gratos. Ouais, il y a des avions gratos. Je ne saurais plus dire lesquels, ça fait très longtemps. Du coup, excusez-moi, on est de retour. On est de retour sur le porte-avions. On s'équipe et on va décoller. D'ici 5 minutes, on a décollé. Ok ? 10 minutes. A tout péter. Ça prend un peu de temps, je vais vous montrer. Et là, typiquement, le porte-avions, c'est un module. Le porte-avions que je suis en train de vous montrer, c'est un module. Je l'ai acheté en promo. Je ne sais plus combien il m'a coûté. Il m'a coûté une dizaine de dollars. Eh, salut, copain. Il s'en branle. Hop. On réduit un peu l'immunisité de ça. À chaque fois, ça m'éclate les yeux. C'est le Sukhoi 25T qui est gratuit. Oui, c'est ça. C'est le Sukhoi 25T. Mais en plus, je crois que ce n'est pas un modèle... Ce n'est pas un study model. C'est un modèle un peu basique. Et vous avez aussi le TF51, qui est la version démilitarisée du P51. Une merveille. Ok, normalement, c'est bon. On est armé. On est prêt. On va pouvoir y aller. Laissez-moi juste vérifier que les réglages sont bons. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il y a de l'oxygène. C'est bon. Ça, c'est bon. Ça, on peut l'allumer. Tac. Ça, surtout pas. Ça, on est en carrière et pas en filtre. C'est bon. Ça, c'est bon. Ça, on verra tout à l'heure. Ça, c'est bon. Tac, 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 tac. Ça. Il y a des petits ralentissements, le jeu, là. Non ? Vous n'avez pas vu des... Non, c'est bon. Bon. Ok. Non, mais ça ralentit pas. C'est mon track IR qui merde quand je penche la tête en bas à droite. C'est chiant, ça. Bon, on va dire que c'est pas grave. On est bon, on est prêts à y aller. Est-ce qu'il y a des cales sous Merouf ? Non, on y va. Allez, on va s'aligner sur la catapulte là-bas. On va prendre celle de gauche, tiens. Pourquoi ? Je sais pas. Mais j'ai décidé. Hop. Voilà. On va s'aligner et on va regarder l'équipier au sol de ce qu'on appelle un chien jaune dans le jargon qui va me donner les indications pour pouvoir m'aligner et pour pouvoir faire toute la procédure. Voilà, il me dit d'avancer tout droit. Il me dit d'avancer tout droit, donc je lui fais confiance. J'avance, j'avance jusqu'à ce qu'il me dise de serrer les freins. Hop, on serre les freins. Voilà. Il y a les équipiers qui vont commencer à s'affairer autour de l'avion. Là, il me fait signe d'ouvrir mes ailes. Hop. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Hop. Non, pardon. Là, il me fait signe de sortir ma crosse de catapultage. Hop. Je la sors. Du coup, il y a l'équipier en dessous là qui me met le frein. Ok, c'est bon. Il s'est mis sur le côté. Et il me dit d'avancer. Donc là, on va avancer pour pouvoir choper le sabot de la catapulte. On va faire un mètre ou deux, je crois, un truc comme ça. Encore. Petite résistance. On a un peu plus de puissance. Allez. Allez, 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 allez. Allez. Jusqu'à ce que ça se déclenche. Clac. C'est bon. Voilà. On coupe le moteur. Il y a un copain qui va décoller en même temps que moi. C'est bon pour tout le monde. Je vais faire mes derniers réglages de surface de contrôle. On vérifie que ça fonctionne. Ça fonctionne. Le palonnier droite, gauche, ça fonctionne. Très bien. Je remonte la crosse. Et là, lui, il me dit de mettre plein gaz. On met plein gaz. On le salue pour lui dire qu'on est prêt. On est prêt. Tout le monde est prêt. Un, deux, trois. Il vérifie une dernière fois que tout le monde est prêt. Et il donne le go et on va y aller. Hop. Train rentré. Flaps rentré. Et bah voilà. Et maintenant qu'on est en l'air, on va pouvoir se poser la question de savoir ce qu'on fout. Alors, montrez-moi, je suis où ? Je suis là, je viens de décoller. Et on se dirige vers... Bah tiens, il y a un Sukhoi 27 ici. On va essayer d'aller se le faire. En même temps, il y a du monde autour de lui. Donc... Cap 26, let's go. Un petit low pass à Mac 1 pour le spectacle. Ça risque d'être compliqué. Du coup, il y a mon pote qui a décollé derrière. C'est la mer noire ? Ouais, ouais, c'est la mer noire. C'est la carte de la mer noire. Caucase. On va couper la post-combustion. Hop. Ok. Et comme tout à l'heure, on va allumer l'armement. Se mettre sur la RAM. On va allumer ça. On va allumer le datalink. On va allumer l'IFF. Il est déjà allumé. C'est lui, le F-18. Là, il est là. Il est là. Il est devant moi. Si je dis pas de bêtises... Ah bah, il est disparu. Ah, le F-18, le Sukhoi-27. Effectivement, il vient de se faire fumer par Wiesel. Le joueur Wiesel qui vient de le fumer. Ah merde, ma caméra, elle cache le chat derrière. Ouais, bon, on s'en branle. Regarde. Je pense que tout le monde a la ref. Oui, la mer noire, oui. Classique, quand même. On est sur Internet depuis suffisamment longtemps pour connaître ce genre de blague. Là, il y a un F-16. Mais il est loin. Il y a combien ? Il y a 89 nautiques. C'est chiant. C'est pour ça que j'aime pas trop ce serveur, en fait. Parce que, ok, c'est sympa, il y a des portes avions, mais par contre, ensuite, il faut voler mille ans. Pour le chat, l'IFF, ça sert à faire la différence entre amis et ennemis. Exactement. Ce qu'on appelle l'IFF, c'est un système qui va scanner les signatures radar. Encore une fois, je vous fais la version très courte. Qui va scanner les avions pour savoir si c'est un ami ou si c'est un ennemi. Et donc, ça apparaîtra en vert ou en rouge sur mon radar. Hop, hop, hop. Il y a moyen de détruire les portes avions et les aéroports ennemis. Ouais. Ouais, ouais. Mais là, je n'ai pas embarqué de missiles capables de faire ça. Pardon. Excusez-moi, c'est le Covid. Vous avez vu quand même la qualité des nuages volumétriques dans ce jeu. C'est beau. Non, mais c'est relou. Tout le monde est déjà en train de se battre. Il n'y a pas d'avion à tuer, en fait. C'est ça qui est chiant. Attends, c'est quoi, ça ? C'est des Sam. Ah bah, je vais me faire fumer la gueule, alors, si je passe au-dessus de cette vallée. Non, je pense que ça va le faire. J'ai vu le teaser sur la page et l'air grave stylé. Ouais, j'ai vu, ouais. Je ne sais pas si je l'essaierai. Ça, il y a ceux qui vont tester de mettre un SSD. Sinon, le temps de chargement sera très long. Ouais, c'est comme Star Citizen, ça, les gars. Ce genre de jeu, il vaut mieux les mettre sur un SSD. Parce que sinon, vraiment, vous allez... Le jeu va ramer. Avion ennemi, IA ou joueur ? Là, sur ce serveur-là, c'est de l'IA. Mais après, on retournera sur le serveur... PVP. C'est con qu'ils ne fassent pas du PVP en porte-avion contre porte-avion. Un SSD pour FS, un SSD pour DCS, un SSD pour Star Citizen. Non, ne faites pas ça non plus. Alors, montre-moi. Tiens, il y a un FCS qui me suit. C'est peut-être un viewer qui me suit. KTM25. C'est facile, je m'appelle Jean Massier. C'est assez vite vu. On va mettre Milan à arriver là-bas. C'est dans... C'est dans 100 nautiques, 109 nautiques. L'IA est intelligente ou claquée. En vrai, pour du combat aérien, elle est intelligente. Tu penses stream jusqu'à quelle heure ? Je n'en sais rien. Grâce à toi, j'ai repris StarCraft. Je galère toujours autant à ce jeu. De rien. Alors, j'ai un avion en face, à 70 nautiques. Qu'est-ce que ça raconte ? Montre-moi un peu. Il est à 2000 pieds d'altitude. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je m'étonne qu'il discarresse à 2000 pieds. C'est lui, là ? Ah oui, c'est lui. Il va s'en prendre une. Vous êtes prêts ? Non, ce n'est pas lui. Il n'est pas à 2000 pieds, lui. Ah si, c'était lui. Il s'en est pris une. Bonne fin de journée. Il s'est éjecté ? Ah oui, il s'est éjecté. Et il est où ? Le parachute. Allez, c'est le décès. Terrible. Et du coup, il a disparu de mon radar, c'est ça ? Mais oui, il a disparu de mon radar. Il vient de se faire fumer. Du coup, qui on va aller chercher ? Sucroï 27 qui est là. Allez, let's go. On prend un cap au 92. Alors que pendant ce temps-là, je suis suivi par un F16. C'est juste derrière moi. Le F16 qui me suit, si tu m'entends, cap 92. Hop, 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 hop. Voilà. 92. Est-ce qu'il y a un intérêt à s'éjecter dans ce jeu ? Non. D'accord la collab avec AT. J'ai déjà volé avec AT, alors j'avais volé avec lui, je me souviens on avait été invités dans une émission de radio tous les deux sur NRJ pour parler de Flight Simulator. Mais si je crois qu'on avait volé ensemble avec Stardust il y a un an ou deux. Mais j'aimerais beaucoup faire un stream avec AT, j'adore ces vidéos. L'ajout des nuages volumétriques depuis la 2.7 ne rend pas seulement le jeu splendide, ça enrichit aussi le gameplay. Je suis bien d'accord, je suis bien d'accord, ils sont magnifiques les nuages depuis la 2.7 ouais 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 ouais, regardez-moi ça un peu. On groove les nuages volumétriques, ça permet d'avoir ces météos là. Non mais clairement on a eu un bon qualitatif dans les nuages, dans les moteurs météo. entre Flight Simulator et ça. C'est moi juste vérifier un truc, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. 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 J'ai pas encore testé sur les Warbirds de la seconde guerre mondiale mais ça doit être dingue effectivement avec les nuages volumétriques. Déjà sans les nuages c'était fou. Et en plus je crois qu'ils ont rajouté les dégâts localisés sur les Warbirds. Peut-être sur tous les avions mais c'est particulièrement intéressant sur les Warbirds. Si t'es touché à l'aile droite, à l'aile gauche, au réservoir de carburant etc. T'as pas les mêmes dommages. Ça, ça doit rendre le jeu incroyable. Déjà à l'époque, moi j'y jouais sans ça, c'était déjà fou. Ils passaient des nuits entières à faire des combats aériens au dessus de la manche. C'était trop bien. Et même avant que la map Normandie ne sorte, on jouait sur la map Caucase pendant des heures. Warbird, ouais. Ce qu'on appelle le Warbird, c'est les avions de la seconde guerre mondiale. Les Speedfire, les Messerschmitt, les 0, les P51, Mustang. Alors, on est où ? On est là. Et il y a un F15 qui va entrer en contact avec le F27 avant nous. Par contre, il va vite le F27. Pourquoi je suis lock ? Qui est-ce qui m'a lock ? Il n'y a aucune raison que je sois lock. Je pense que c'est le F16 derrière moi qui m'a lock pour me faire chier. Donc, on s'en fout. Lui, regardez, il y a un missile qui est en train de lui arriver dessus. Il a tiré un missile, un AIM 120C. Mais en même temps, il y a un autre missile du Sukhoi qui est en train d'arriver. Donc, on va regarder. Est-ce qu'il va se le prendre ? Ça, c'est un F15. Donc, il est en train de faire une manœuvre d'évitement pour ne pas se prendre un missile. Mais il va quand même se le prendre. On va voir ça. Impact d'ici 10 secondes. Merci Noemi. Attention, impact. Il a réussi à dodge. On dirait qu'il a réussi à dodge. Alors que le Sukhoi, merde, il vient de se le prendre. J'ai pas pu vous le montrer, désolé. Le Sukhoi, il vient de se le prendre. Il s'est bien pris un AIM 120C. Bien joué le F15 ! Non seulement t'es pas mort, mais en plus t'as buté un avion. GG. Il est chiant ce serveur. On s'emmerde, il se passe rien. Laissez-moi vérifier combien de carburant il me reste. Il me reste suffisamment, mais bon, on s'ennuie quoi. Ça vous dit qu'on change de serveur et qu'on retourne sur le PVP ? Ou il se passe des trucs ? Parce que là, on s'emmerde. Depuis tout à l'heure, on a décollé d'un porte-avions. On a fait un vol en ligne droite. C'est à peu près tout ce qui s'est passé. Ah ! Est-ce que mon jeu a planté ? Ah non ! Mon avion s'est fait fumer. Donc c'est effectivement un joueur allié qui m'a fait un tir. Je me suis pris un tir d'un avion allié. Normalement, il va se faire kick du serveur. C'était un TK. Aucun avion est mis dans les parages quand tu t'es fait tirer. Non, mais ça aurait pu être un truc de défense aérienne. Ça peut arriver. Ça peut être un missile qui part du sol. On reporte pas ce genre d'action. Normalement, il y a un système automatique pour ban les joueurs qui font ça. Parfois, ça peut être une erreur. Moi, ça m'est déjà arrivé de buter des alliés sans faire exprès. Du coup, tu demandes pardon dans le chat en disant Désolé, pardon, je voulais pas. Il a stream snipe, il l'a dit. Ah, c'est un stream sniper. Ah, c'est bien relou ça. Le cancer de DCS. Non, mais encore une fois, ça dépend si c'est des erreurs. Du coup, on retourne sur le 162 PVP. Boum, pour ceux qui veulent revenir. Serveur 162 PVP. 6 joueurs contre 8. Let's go. Alors. On est où ? On est ici, d'accord. Et les ennemis, ils viennent d'ici. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est au-dessus des montagnes là que ça va se mettre sur la gueule. Ok, let's go. Alors. Tac, 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 tac. Boum, boum. Donc là, je remplis mon avion avec tout plein de missiles. Je le fais un peu rapidement parce que c'est pas très intéressant pour vous. Hop, hop. Grosso merdo, je prends... 3, 4, 5, 6 AIM-9X. Et... Et 6... Ah ouais, bah du coup, 6 Amram 120C. J'ai deux types de missiles. J'en ai 6 chacun. Je viens d'équiper avec un gros bidon de carburant pour aller bien loin. C'est bon. N'importe quoi. Depuis quand t'es fan d'aviation ? Depuis que je suis tout petit. Ça sert à quoi la virgule ? Je sais pas à quoi ça sert la virgule. J'ai pas envie d'essayer, ça doit être un truc débile. C'est bon ? On a fait le plein ? On est prêt à partir ? Ouais, on est prêt à partir. Du coup, remontre-moi, on est où ? Hop, je sors du hangar, je vais à droite. Je vais tout droit là. Je m'anigne là et je décolle dans ce sens-là. Ça va pas plaire aux collègues mais je m'embranle. Allez, let's go. Ça ouvre les rétros. Tu vas dire ça là ? Ouais, alors je crois que les rétros, ça pompe aussi beaucoup de la mémoire dans l'ordinateur malheureusement. Parce que du coup, en plus du jeu, il est obligé de calculer les trois rétroviseurs. En plus, ça n'apporte pas quelque chose d'incroyable. Donc voilà, je vais faire les serres pliées, je m'en fous un peu. C'est pratique en dogfight. En dogfight, ça peut être pratique, ouais. Il n'y a pas le sens du vent pour décoller. Merci Noemi. Merci Noemi. Non, il n'y a pas le sens... Enfin, si, si, si. Je devrais normalement tenir compte du sens du vent mais ça me fait chier de faire du taxi pendant une heure. Et d'autre part, j'ai un avion qui est tellement puissant que de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est pas les 20 nœuds de vent qui vont changer quoi que ce soit aux 160 nœuds que je vais prendre en moins d'un kilomètre. Donc bon. J'ai envie de dire au ZEF. À un moment donné, on est militaire, on n'est pas là pour... Décoller face au vent, c'est pour les civils. Les militaires, ils décollent dans à peu près n'importe quelle condition. Ah, par contre là, je ne suis pas du tout en train de décoller dans le bon sens de la piste. J'avais prévu de décoller dans l'autre sens parce que c'est pas grave, on va faire un décollage un peu court. Allez hop. Raté. Raté, je me suis pris les light à la fin de la piste. Je ne sais pas pourquoi, en parlant, je me suis planté, je... Je devais prendre à droite sur la piste et j'ai pris à gauche. Du coup, j'avais très peu de piste pour décoller. Tout en racontant des conneries en disant que t'inquiète, je fais ce que je veux, je décolle comme je veux et dans les conditions que je veux. Bah en fait, non. Enfin si, mais il faut quand même un peu de place quoi. Là, il n'y avait pas. Donc c'était rapide quoi. L'erreur bête. Ouais, c'est con hein. Mourir comme ça, bon. C'est un peu dommage. Ouais, flight control, flight control, bah vas-y. Je peux reset le FCS mais... Ça ne va pas changer grand chose. Ça manquait encore un peu de puissance pour décoller n'importe comment. Il est où le bouton d'éjection ? Il est entre mes jambes là, c'est l'arceau noir et jaune. Faut tirer dessus d'un coup. Et serrer très très fort la mâchoire. Allez, let's go. Cette fois-ci, on se trompe pas, on prend à droite. Sophie Larceau. Très bon. Très bon, très bon, très bon. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Allez, validez. Voilà. Cette fois-ci, on va faire comme le collègue en face là. On va s'aligner au bon endroit sur la piste. On va y aller. Allez, collègue. C'est prêt à y aller ? Eh bien, moi aussi. Donc du coup, let's go. Pied sur les freins, plein gaz. On lâche les freins. On est parti. Clique. Et alors, comme vous laissiez. C'est parti. » Et après, on va voir. Ah putain il y a encore un streamhacker là c'est ça ? L'Evserul il s'appelle. Alors attends. Ok c'est bon je viens de le ban du serveur. Je viens de le ban du serveur, normalement c'est bon. Non le streamhacker a été ban. Ouais c'est le même. Hum hum. Ok normalement c'est bon. Ça fait chier on avait presque décollé en formation. Ouais c'était pas mal hein. Euh. Hum. Hop. Tac 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 tac. Du coup rebelote. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hop 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 hop. Boom. ride pull. Hum hum hum. Première fois que je te vois sur un life flight simulator. Ah bah c'est tellement la première fois que c'est même pas Flight Simulator mais content que tu sois là C'est bon on est prêt ? Pas encore Allez On va un peu vite mais c'est parce que voilà Je vous redis que s'il manquait Flight Simulator c'était les missiles Non 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 mais moi Flight Simulator je trouve que c'est très bien comme simulateur civil Y'a pas besoin d'avoir du militaire dedans En vrai Vraiment pas la peine de mélanger les deux Allez let's go Y'a un Flight Simulator de la seconde guerre mondiale oui mais c'est un très vieux un très vieux jeu Salut Citizen Moi Flight Simulator Ouais je m'en souviens ouais C'est vieux comme jeu Alors Alors on va continuer à monter On va continuer à monter Tiens j'ai même pas regardé la livrée c'est quoi Ah c'est l'Iran C'est le drapeau iranien ça non ? Non c'est pas l'Iran Non c'est l'Arabie Saoudite L'Iran ils auraient pas des F-18 c'est absurde Irak ? Ah Irak ! Koweït ? Irak ? Mais non l'Irak ils... Non si Koweït ? Mais non Koweït Koweït Vous avez raison c'est Koweït Mais non mais l'Irak aurait pas de F-18 Faut pas déconner non plus Il y avait des super étendards c'était déjà pas mal Saddam Hussein Bah je rigole mais c'était pas drôle Du coup Qu'est-ce que je voulais dire ? Boum 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 Hop Ça on allume Ça on allume On le met sur bypass Ouais Ça on le laisse là-dessus Ça on l'allume Le datalink On l'allume L'IFF est déjà allumé Hop Hop Et maintenant on jette un oeil A ce qu'on a devant nous On va virer à gauche Il y avait des F-1 aussi Non mais c'était quoi les avions ? C'était des Jaguar ? Non c'était des quoi ? Que Mitterrand a vendu à Saddam Hussein C'est pas des super étendards ? Ou des Mirages ? Mirages F1 ? Ah c'était peut-être des Mirages F1 Ouais c'était des Mirages F1 Ouais 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 carrément Et en même temps des super étendards il en aurait rien fait Donc c'était des Mirages F1 C'était ça c'était l'histoire des Mirages F1 Que la France a vendu honteusement Saddam Hussein Hop C'est quoi le but du jeu ? C'est de dégommer les avions en face Regarde Hop on est sur une carte Moi je suis là je suis suivi par deux avions Bon si vous êtes des stream hackers Allez vous faire ninker Si vous êtes des gens sympas Bah soyez les bienvenus Et le but c'est d'aller fumer les avions ennemis Qui décollent de ces trois bases là On est à l'est de la mer noire Et donc ils décollent de ces trois bases là Ils viennent vers nous Donc à peu près autour des montagnes là Du coup alors regardez il y a des avions qui Il y a des copains qui viennent voler avec moi C'est quoi comme avion de chasse ? C'est un F-A-18 Hornet C'est un avion De la marine américaine De l'aéronavale américaine Particulièrement versatile C'est un souai, c'est un vrai couteau suisse J'ai joué avec clavier souris Regarde dans la description de ma chaîne Il y a là, il y a mon matos C'est quoi la différence avec le F-18 ? Bah c'est la même chose Son nom officiel c'est F-A-18 Parfois en l'abrégeant F-18 Je crois que c'est ça Le petit bip bip qu'on entend derrière C'est le copilote qui est sur sa Game & Watch Ouais c'est ça Le F-18 de DCS c'est le F-18C C'est qu'ils ne veulent plus chez les américains Oui parce que maintenant ils ont le Super Hornet C'est la version modernisée Oui nous on a lancé une version Ouais bon là on va pas trop rentrer dans le détail Mais dans l'idée ouais Et le F-A-18 il y a plusieurs versions Ah bah oui Non mais c'est pareil J'entre pas trop dans le détail Il y a personne à dégommer sur les serveurs apparemment Moi aussi F-18 c'est une autoroute aux Etats-Unis c'est pour pas confondre Du coup on en est où ? Ils sont où les copains ? Eh salut toi ! Regardez moi ça c'est classe ou pas ? Un copain qui vole avec nous Il peut être rapproché hein On essaie de faire du vol en formation C'est très difficile de faire du vol en formation L'autre derrière Et un peu loin Du coup devant nous on en a deux Visiblement Deux hostiles devant nous Ouf Il a disparu Non il est derrière Oula attends il y a un avion hyper proche là Non c'est un... Attends Putain j'ai cru qu'il y avait un ennemi Mais genre vraiment très très proche Lui là Il y a quelle altitude lui ? 8000 pieds On va baisser un peu le radar On va essayer de le choper Il a eu une pierce Ça veut dire qu'il est dans les montagnes Ça va être un peu... Un peu compliqué On va quand même essayer Non Non j'y arriverai pas Il y a déjà pas mal de monde sur lui Je suis pas sûr que je vais réussir à aider Il est passé où ? Il est là Voilà Alors montre moi Non comment ça friend ? Voilà c'est lui que je veux buter Putain j'arrête pas de locker mon pote Non je veux pas locker mon pote J'essaye de locker l'avion que mon pote essaye de buter C'est normal cette impression de lenteur C'est qu'une impression regarde Actiquement là je vais plus vite que le son Donc si tu trouves que c'est lent Putain il est où ? Il est là Il est là Il est là Il est là Je l'ai vu Je l'ai vu Il est juste là vous voyez ? Ok il vient de passer Il est aussi plus vite que le son Putain on peut essayer de le fumer s'il vous plait Vous voyez là bas ? On va essayer de l'éclater Allez 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 Ok Pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal Je l'ai engagé Non ça sert à rien ce que je fais là Je vais fumer avec un 1ème ne fixe Alors je vais le buter au canon Le beau jeu, le beau jeu, le beau jeu Non putain Comment ça c'est un ami ? C'est un ami ? C'est un ami ? Ah ouais c'est un ami, ok Autant pour moi C'est pas mal monsieur l'agent Excuse moi chef Ah bah heureusement que je suis un très mauvais pilote hein Vous vous imaginez ? Ça aurait été gênant Rentrer à la base Jean c'est toi qui as tué Michel ? Comment ça c'était Michel ? Ah merde ! Ah non mais je savais pas Ah non mais merde Ah mais je suis désolé Du coup on fait quoi ? On scotise pour sa femme ? Non c'est très moche que je suis en train de faire, c'est pas drôle J'ai glissé chef Bon on rigole, on rigole T'es parti pour refaire un petit tour histoire de récupérer un peu d'énergie Ouais c'est ça c'est ça On rigole mais on fait demi-tour et on va essayer de tuer vraiment des ennemis cette fois-ci Alors Montre-moi ce qu'on a Ah ils sont là J'arrive pas à le loquer, ça m'énerve En même temps il est un peu loin Un 35 nautique Qui est-ce qui m'alloque ? C'est lui qui m'alloque ? C'est normal que je puisse pas le loquer derrière la montagne Ok alors On va remonter un peu l'antenne parce que là Il n'est pas du tout bien positionné Voilà Fox 1 Fox 1 Allez dis moi que tu prends ton missile toi Avant de disparaître, avant de disparaître Il est passé où ? Oh je l'ai éclaté, je l'ai éclaté Trop bien J'ai eu le temps de le voir partir en fumée juste avant Il y a un de ses potes dans la montagne là-bas Il a disparu furtivement Non mais il y a un truc que j'oubliais de faire, c'est d'allumer mon HMD Ce sera peut-être un peu plus simple pour les prendre en chasse Bah du coup rebelote, on y retourne ? Il y en a un là-haut qui m'a l'air un peu off Mais on peut quand même essayer de le fumer Il a l'air de me dire que lui était prioritaire quand même Ouais, il est prioritaire celui-là, il est beaucoup plus bas On va le chercher Merde il est passé où ? Il est là Dépêche-toi, 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 dépêche-toi Dépêche-toi, dépêche-toi Voilà, il est là Fox 1 Aussi tu vas prendre ton missile, t'es prêt ? Si t'es pas prête, on prend un deuxième hein ? Lost Fox 2 Ah non, tu peux pas te cacher là, tu peux pas te cacher Tu ne marches pas Putain Seulement j'arrive pas à le buter mais en plus je me fais prendre en chasse Merde, 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 merde C'est bon je l'ai échappé Non, 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 celui-là j'y arriverai pas par contre Non j'y arriverai pas Putain vous l'avez vu arriver ? Pleine balle sur moi J'aurais du m'éjecter RIP Bon bah j'aurais fait un kill quand même Et le deuxième là putain ça me saoule Il a été vachement bien défendu par son pote Ça sert à quoi de séjecter ? Rien Rien de particulier dans le jeu Il se combat plus arcade Ouais moi j'ai jamais joué à il se combat, c'est pas mon truc Allez on s'en fait une dernière Après on va se coucher On va essayer de faire un kill quand même ce serait bien Bah c'était pas mal cette fois-ci Bon sauf l'équipier que j'ai failli buter Je suis désolé Michel encore une fois On en veut pas hein Oh ça nous fera une anecdote à raconter Il est faux j'ai failli te buter Request re-arming Copy Flight controls Flight controls Je suis pas sûr que mes contre-mesures elles partaient par contre C'est ça que ça me saoule un peu Je vérifie ça tout à l'heure Rearming complete Allez on y va Chose que Il faut armer son siège déjectable Mais il faut attendre de sortir du hangar avant d'armer son siège déjectable Parce que sinon tu Bah voilà quoi Tu peux pas vous faire un dessin Voilà on peut armer le siège déjectable Attends qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez excusez moi j'ai juste un problème de palonnier Attends Pourquoi il marche plus ? Ah ok autant pour moi Tiens regardez du coup je vais vous montrer comment ça fait quand on s'éjecte Ah ouais ça fait ça C'est bien là regarde ah ouais on est bien là Debout derrière les réacteurs C'est pas mal ça Pour faire un petit brushing des familles Excusez moi Juste un petit problème De commande Hop 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 On la refait Et on repart Hummm Request re-arming Copy Gel fixation béton Hummm Flight controls Flight controls Flight controls Ils sont bons les flight controls T'inquiète pas tout va bien Qu'est-ce qu'il fait lui ? C'est pas dans ce sens là la piste C'est... Faut faire demi tour Michel Je sais pas où tu vas là Ouais fais demi tour Ouais mais t'es dans la merde là du coup Bah ouais Je vais essayer de faire demi tour là dedans Allez vas-y montre nous si t'arrives à faire ton demi tour Ah mal ! Bien joué Michel Bon tu permets On va te passer devant quand même On en veut pas Priorité à gauche Vas-y je t'en prie Non mais je t'en prie Je t'en prie Non on se fait des politesses Ok vas-y j'y vais Merci Michel Employé Maman Tu m'as acheté Où m'as acheté Bien joué Oh Tu m'as acheté Un peu ûm On On C'est un peu T'es prêt ? Il me regarde en plus. Allez vas-y plein de balles on y va. T'as rien qu'il fait là lui. Ah mais c'est Maxime ! Arrêtez en pleine piste. Allez on y retourne. On allume ça, on allume ça. Je change de missile parce que sinon les interférences radio c'est chiant. On va gagner un peu de l'altitude quand même faut pas déconner. On allume ça, on allume ça, on allume ça. Le data link on l'allume. L'IFF est déjà allumé. Hop attends j'ai un peu trop tourné par contre faut aller par là bas plutôt. Voilà. Ok. Ok. Ok très bien. Une partie dure combien de temps ? Bah le serveur il est live en permanence. 24h sur 24. Là je sais pas on est combien à être connecté. 12 contre 9. Ah il est là mon copain. Salut copain. Je crois comme avion c'est un F-18. F-A-18 hors net. Je sais jamais si la meilleure tactique c'est de monter à 20 000 pieds ou à 25 000 pieds. Pour piquer ensuite. Ou de rester bas pour pas être trop détecté par les radars et pas être locké. Je sais pas c'est quoi la bonne technique. On va rester à 8000 pieds. En multi tu choisis ton avion ou t'es restreint ? Ah on choisit ton avion. Regarde. Je peux choisir parmi tous ces avions. Ils sont écrits là les avions. Donc le F-A-18 je peux en sélectionner un parmi ceux qui sont disponibles. K-A-50 c'est les hélicoptères d'attaque. F-5, F-16, F-15, F-14, C-10, A-10, AV-88. Ça c'est la Gazelle, ça c'est le UH, c'est le Yui. Mirage 2000, F-15. Mais par contre faut les acheter les avions. Faut les posséder sinon tu peux pas voler avec. Monter à 25000 pieds. C'est sûr que c'est ça la bonne technique ? Quand tu montes à 25000 pieds tout le monde te voit quoi. Faut un Fox 1-3 monter quand tu tires ton missile en plus de la portée car l'air est plus fin. Fait de la marge pour partir en défensif et plonger, gagner de l'énergie sinon si on tire dessus. En vrai t'as raison ouais. Ok ok, je suis convaincu. En combien de temps ça bastonne ? Dans 40 nautiques à peu près ? Un peu plus. D'ici 5-10 minutes ? Autant grimper ou sinon on va dans les montagnes. Non bah vas-y je vais monter. Je vais monter à 25000 pieds. Alors on va se donner un petit peu de jus quand même parce que là on est en train de perdre de la vitesse. Regardez. Vous voyez là-haut j'ai un copain qui est déjà bien monté. Bien bien ouf. Toute 30 000 pieds ok. Ok. Ah bah ça c'est sûr je me fais lokeer hein. Hop 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 hop. Attends, calme toi. Bien monté mais pas n'importe comment non plus. J'ai plus de vitesse. bon ça c'est pas un ennemi qui m'a loqué c'est un ami donc si les amis pouvaient éviter de me loquer ce serait sympa ou alors c'est encore un stream hacker qui va me tirer dessus ça va mettre fin au stream bon c'est chiant là un bon gros beat sa mère vas-y pose ton rap fait nous rêver voilà merci merci la personne qui nous a déloqué ça fait plaisir surtout ne recommence pas voilà on arrive bientôt à 30 000 pieds voilà on est à 30 000 pieds on va se stabiliser très bien peut-être tirer la pc ça va on est pas obligé non plus de c'est toi derrière là qui m'a loqué on aurait pu éviter quand même alors qu'est ce qu'on a comme avion en face on en a un qui est ici mais qui est déjà pris en charge par le camarade on va laisser le camarade faire j'avoue c'est la même sonnerie que la friteuse au mcdo ah putain bon je vais les laisser gérer hein ils ont pas besoin de moi putain mais il est monté jusqu'où lui sans déconner t'es à quelle altitude toi 30 000 pieds c'est déjà pas mal hein ouais techniquement on peut monter jusqu'à 50 je crois c'est quoi la vitesse max de cet appareil c'est une bonne question à vide sans emport doit monter à mcdo putain vous avez entendu c'est l'avion qui est passé en dessous de moi là qui est passé le mur du son celui-là en bas là il va vite hein peine balle c'est le mirage 2000 aussi je me tâte à le prendre non j'ai pas le mirage 2000 j'ai jamais eu le courage de la prendre mais fonce hein c'est un avion génial un excellent avion le mirage 2000 mac 1,8 selon notre chère mi wikipédia ok d'accord il y a des avions rétailleurs oui est-ce qu'il y a une mission non là c'est un serveur pvp on doit se mettre sur la gueule avec des joueurs en face il y a aucune autre mission c'est très simple voyez regardez on commence à les capter sur le radar en face là ils sont là 1 2 3 4 nous on est 1 2 3 derrière moi j'ai encore 1 2 3 4 copains voilà on va se mettre sur la tronche et puis c'est tout le mirage 2000 il est cool il se pilote tout seul c'est une merveille le mirage 2000 à piloter bon là ils ont l'air d'aller tous les deux sur la même cible donc je vais les laisser faire donc ils vont sur celui-là moi je vais m'occuper de ceux derrière salut Justin ça va ? par contre le multi avec le mirage 2000 c'est pas ultra marrant ces missiles se font bouffer par les AIM 120 des avions US ouais mais ça ça m'étonne pas en multi malheureusement c'est assez rapidement F14 F15 F16 F18 F16 pardon le F15 aussi oui parce qu'il peut emmener un nombre incalculable de missiles bon ils en sont où là ils arrivent à le gérer ou pas ? et lui là c'est un ami ou ? pourquoi l'IFF déconne parfois ? c'est lui qui m'a loqué ? si tu veux mon grand on va jouer à ça ouais c'est bon vas-y vas-y je vous laisse gérer il a quelle altitude lui de toute façon ? il a 17000 pieds donc c'est bon je m'en fous moi je suis largement au dessus c'est lui que je vais gérer oula par contre il est très près du sol lui non il a 19000 pieds il est pas du tout près du sol et là il y a mon camarade qui va le gérer aussi de toute façon vas-y hein on va se le faire... on se le fait à deux oh putain il m'a jam t'es chier ah je préfère ah je préfère ok les insights je peux tirer je vais attendre encore un peu ça part oui missile on va voir s'il le prend et merde allez j'en tire un deuxième dans le doute et je me casse parce qu'entre temps il y a quelqu'un qui m'a loqué ok c'est bon je l'ai eu et je me suis fait fumer je m'en fous j'ai fait un kill il y a quelques heures c'est à unентов ... mais… Il est un peu haut là, t'arriveras pas à l'avoir Je m'étonnerais que tu l'aies celui-là Montre-moi Ouais, non, non Si, il l'a eu Sérieux ? Il a réussi à l'avoir ? Putain, GG Non, il l'a eu ou il l'a pas eu ? Non, il l'a pas eu Non, il l'a pas eu Il va essayer d'en retirer un deuxième Bon là, à part cramer du carburant, tu fais pas grand-chose, mec Parce que lui... Mais non, qu'est-ce que tu fais avec ce missile ? Non, ça n'ira nulle part, ça Ah mais t'y arriveras pas là, il est derrière toi C'est lui qui va te fumer, t'as plus de vitesse maintenant T'es en post-combustion depuis tout à l'heure Tiens, Mirage 2000, on en parlait Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Lui, il a envie de s'amuser, d'accord Tic et tac, là, ils ont décollé ensemble très bien Ouh là, c'est beaucoup de carburant ça Le F-15 Il a fait un kill Non ? Ah non, 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 non En tant pour moi Mais qui est-ce qu'il vole aussi haut ? Il y a des petits problèmes de son, parfois on n'entend plus l'avion Je vous rassure, il fait de choses Attention, vous êtes prêts ? Ouais, vous avez vu ? Ça crache quand même Ok Toi, t'as pris en chasse quelqu'un ? T'es où ? Bon, bref Merci d'avoir été là C'était cool C'est pas parce qu'il va plus vite que le son qu'on n'entend que par derrière Si, remarque J'utilise un Otas Oui, le X-56 en l'occurrence Oui, non, t'as raison Oui, on n'entend pas l'avion quand je le regarde sur le côté Quand il est un mec plus un Je viens de me prendre Le même joystick que toi, je le kiffe bien Oui, il est très cool Moi, je l'aime beaucoup Ça fait un an et demi, deux ans que je l'ai maintenant Plus que ça même Merci d'avoir été là, c'était cool Je vous fais des bisous Passez une bonne soirée Ah tiens, est-ce qu'on ne ferait pas un raid chez quelqu'un ? Justement sur DCS Si vous avez voulu de continuer à regarder du DCS Pour dormir Est-ce qu'il y a du français à cette heure-là ? Ouais, il y a un streamer de l'insomnie On va le raid Je regarde juste chez les ricains S'il n'y en a pas un que j'aime bien Que je connais Non Non, je ne les connais pas Je ne les connais pas Donc on va raid un français Que je ne connais pas C'est juste le seul autre français Qui est en train de jouer au même jeu que moi Donc soyez sympa avec lui Passez une bonne soirée Passez une bonne nuit avec lui Have fun Et puis moi, je vous dis je ne sais pas Une autre fois Des bisous Peut-être lundi, j'espère Je croise les doigts Merci, c'était cool Bisous, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz